Nous avons entendu en l'église Saint-Sulpice il y a une dizaine de jours faire un hommage absolument magnifique en parlant finalement presque en direct avec Gonzague tant il était présent et tant vous avez raconté des anecdotes diverses et mariées de cette relation de 40 ans. Comment tout a démarré entre vous ? D'abord j'ai bien aimé ce qu'a dit Eugélien tout à l'heure quand elle disait à Gonzague qu'il était loin. Ce qui est frappant avec Gonzague c'est à la fois qu'il est loin et qu'il est là. C'est pas extrême mais c'est exactement ce que l'on éprouve aujourd'hui. C'est pourquoi il est assez douloureux de l'évoquer et en même temps pas complètement douloureux parce que son absence est tellement impalable son absence est chargée d'une telle présence que finalement on arrive à mettre de côté la douleur qu'on éprouve. Car elle est profonde cette douleur et en tant qu'habit c'est Vincent Claude qui me contredira parce que vraiment même profondément nous sommes en deuil. et l'indiquée quand elle est forte dans l'oeil se renoubler immédiatement. Être de la joie, du positivisme et du non doute absolu qu'un rêve pouvait et devait se réaliser tu es née sous le signe créatif du verso mais surtout sous celui de la lumière. Bienveillant envers tous tu avais l'art de t'intéresser à l'autre et de le faire se sentir formidable. Ce ne sont pas des applaudissements pour moi ce sont des applaudissements pour Jean Claude qui me demandent de dire ce poème ce sont des applaudissements pour Gonzague qui le disait toujours de nous à ses invités de la forêt des livres. Il avait besoin de leur dire à quel point il aimait la touraine et pour le leur dire il avait choisi un problème de pardon pas de Saint-Exupéry de Charles Péguy. Alors Gonzague accentuait, aimait accentuer les choses à la fois pour faire passer le message qu'il avait envie de faire passer et également pour réveiller ceux de son public qui ont eu tendance à s'endormir considérant que la poésie française et bien c'était un peu vieux jeu. Le long des côtes aux courbes et des nobles vallées les châteaux sont semés comme des reposoirs et dans la majesté des matins et des soirs la Loire et ses vassons s'en vont par les allées. Et moi j'en connais un de ces châteaux de Loire qui s'élèvent plus haut que le château de Loire plus haut que la terrasse ou le dernier valoir etc. etc. Et l'autre jour à Saint-Sulpice citant ce poème comme je viens de le faire j'avais ajouté qu'aujourd'hui il n'y avait pas de château plus haut que la mémoire de Gonzague. Sous-titrage ST' 501